... Nous savons aujourd'hui que nous sommes toutes et tous influencés par les stéréotypes, et en particulier les stéréotypes de genre. Et ces stéréotypes, ils existent aussi dans les sciences et dans les techniques. Par exemple, quand on dit les maths ou la physique, c'est pas pour les filles. Ou bien quand on dit, ah oui, toutes les femmes sont intuitives, mais en fait le raisonnement c'est pour les hommes. Ces stéréotypes de genre ont des conséquences sur l'éducation des jeunes, et donc sur le fonctionnement de la société. Il est très important que toutes et tous puissent en prendre conscience. Les parents, les enseignantes et les enseignants, les personnels d'orientation, mais aussi les élèves qui en sont les premiers et les premières concernées. C'est pour cela que l'association Femmes et Sciences a mis au point une série d'ateliers pour les faire découvrir et apprendre à les reconnaître. Ces ateliers sont destinés à un public assez large, à partir du collège. Ils peuvent être mis en place par les professeurs pendant leur classe, ou par n'importe quel adulte lors d'une intervention en milieu scolaire, dans un musée, dans un centre de loisirs, etc. Nous vous proposons maintenant d'apprendre à utiliser ces ateliers dans une série de vidéos. Sous-titrage ST' 501